Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui va parler des troubles anxieux. Nous allons parler du TAG, le trouble de l'anxiété généralisée. C'est un trouble qui est souvent diagnostiqué tardivement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, se faire du souci, pour certaines personnes, selon elles, c'est une croyance comme quoi se faire du souci est utile ou ferait partie de leur personnalité. Et donc, il va se passer quelques années avant qu'elles décident peut-être d'aller voir un spécialiste, puisqu'à départ, elles ont parlé de leur médecin généraliste, qui va surtout traiter les problèmes dysfonctionnels peut-être de sommeil, d'insomnie, mais peut-être sans aller en tout cas plus loin sur la partie psychologique des choses. Alors, dans cette vidéo, on va voir la description du TAG, les origines du TAG, le maintien du TAG, prévalence des comorbidités ou le diagnostic différentiel, les traitements allopathiques et la thérapie TCC, bien évidemment. Alors, le TAG, c'est une maladie, c'est la maladie du souci, le souci pathologique. J'expliquerai juste après la différence entre le souci dit normal et le souci pathologique. Et donc, c'est également la maladie des inquiétudes qui sont extrêmement excessives, incontrôlables et répétées sur des sujets qui sont nombreux et variés, dans beaucoup de domaines différents. On va retrouver la santé, l'argent, le travail, les enfants, le couple, la famille, etc. On appelle aussi cette maladie la maladie du « et si ? » parce que mentalement, il se passe toujours le même raisonnement, mais « et si je perdais mon travail ? » « Et si je ne gagnais plus d'argent ? » « Et si je devais en être amenée à perdre ma maison ? » « Et si moi, je me quittais ? » « Et si du coup, je devenais malade ? » « Et si je faisais une dépression ? » « Et si, et si, et si. » Je vous ai donné un exemple. « Et si mon fils tombait malade ? » « Et si je perdais mon travail ? » Alors, il est important de préciser, j'ai parlé de souci et d'inquiétude. Il est important de préciser la différence d'abord entre ce qu'est la notion de souci normal et la notion de souci pathologique. Alors, le souci normal, c'est une inquiétude qui va être occasionnelle, qui est considérée par l'entourage comme quelque chose qui est plutôt légitime, surtout si on rencontre des problèmes. En tout cas, je ne vais pas comprendre l'inquiétude parce qu'elle va trouver ça plutôt approprié. Il va y avoir des manifestations somatiques au niveau du corps qui vont être plutôt discrètes. L'inquiétude sera contrôlable et surtout, c'est le plus important, l'inquiétude permettra d'une mobilisation, d'une mise en action vers la recherche de solutions, de la résolution de problèmes. Le souci pathologique, c'est tout l'inverse. C'est l'inquiétude qui est constante, que l'entourage ne comprend pas puisqu'elle va lui sembler complètement inappropriée, irrationnelle. Des manifestations somatiques impertantes, on les verra après. Une inquiétude qui n'est justement pas contrôlable et une inquiétude qui va la paralyser, justement, la recherche, l'application de solutions. L'inquiétude, qu'est-ce que c'est que l'inquiétude ? Ce sont des pensées volontaires et non pas intrusives. Pour les personnes qui travaillent avec moi, on parle souvent des pensées automatiques qui arrivent dans le cercle vicieux. Là, les pensées sont volontaires. Soit des pensées, soit des images, des scénarios qui sont orientés vers des événements futurs et dont les conséquences sont incertaines ou négatives. Oui, parce que forcément, si tout allait bien, on ne serait pas anxieux. C'est vraiment des projections incertaines, négatives sur des événements. Elles sont accompagnées d'anxiété et de détresse émotionnelle. Ce sont des tentatives vaines pour résoudre le problème réel ou hypothétique. J'ai bien mis tentative parce qu'on verra que le souci ne règle rien si ce n'est justement créer plus d'anxiété. Ce sont également des tentatives d'évitement du problème des pensées. C'est tellement plus facile d'essayer de fuir ces pensées et les menaces plutôt que de les affronter. Et puis, on va renforcer la croyance qu'elles sont utiles et nécessaires, ce qui est donc un des points à travailler en thérapie. Il va y avoir tag si les soucis et les inquiétudes sont permanents, durent depuis au moins six mois. Il faut que les soucis et les inquiétudes soient incontrôlables. Le souci portera sur au moins deux thématiques. Et là, je vous ai mis quelques exemples. Travail, famille, argent, groupe, santé, etc. Le temps moyen quotidien d'inquiétude anormale est au moins de 310 minutes par jour pour 55 minutes pour une personne qui n'aurait pas de tag. Donc, on voit bien qu'on passe son temps à essayer de... un temps perdu dans les inquiétudes et les soucis. L'anxiété et les soucis sont associés à au moins trois symptômes suivants. Agitation, irritabilité, sentiment d'être survoté, ne pas tenir en place, fatigabilité, difficulté de concentration, de mémoire, tension musculaire, perturbation du sommeil, insomnie. Il faut savoir que chez l'enfant, le tag sera diagnostiqué s'il y a un seul de ces symptômes. Alors, il faut aussi que l'anxiété ne soit pas liée à notre trouble, comme le trouble panique, la phobie sociale, le TOC, l'anxiété de séparation, l'anorexie mentale, l'hypocondrie, l'état de stress post-traumatique qui est bien évidemment vers après qu'il y a très souvent des comorbidités. D'ailleurs, c'est très souvent le cas pour le tag. Il va y avoir deux types de soucis. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la maladie du souci. Il va y avoir les soucis de type 1, les soucis de type 2. Dans les soucis de type 1, on va anticiper négativement des conséquences d'un problème réel. Donc, on devient sur un problème qui est réel, mais on va se projeter sur des choses négatives. Par exemple, si je suis licenciée, tout de suite, ça va être « et si je perdais ma maison ? Et si mon mari me quitte ? » Etc. Donc là, on est sur un problème réel avec des anticipations négatives, des conséquences négatives. Le type 2, on est sur des anticipations négatives, des conséquences, un problème imaginé ou hypothétique. En gros, on imagine de toute pièce un problème qui, peut-être, ne va jamais arriver et avec des conséquences négatives. Par exemple, si mon enfant a attrapé une maladie grave. Retenez bien ces deux types de soucis parce qu'en fait, dans la thérapie, on ne va pas les traiter de la même façon. Ils sont très importants. Il faudra justement les repérer. Alors, l'intolérance à l'insertitude, la faible tolérance à la certitude, forcément, rentre au jeu dans le tag avec cette volonté de vouloir absolument contrôler et être certain de... Bien évidemment, c'est impossible puisqu'on ne peut pas contrôler l'avenir et il n'y a rien de plus certain que l'incertitude. Seule l'incertitude est permanente. Donc, l'intolérance à la certitude, c'est la tendance exagérée à trouver inacceptable la possibilité, même minime, qu'un événement négatif se prête. Pour éviter l'incertitude, certains vont se faire du souci, contrôler, anticiper ou même provoquer une issue négative, mais certaine. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que si je suis en couple, je suis en train de me discuter avec mon mari, l'intolérance, l'incertitude pour moi est tellement énorme, c'est-à-dire que je ne sais tellement pas où je vais dans mon couple que je vais préférer mettre fin à cette relation parce que là au moins, je suis certaine de ce que je fais, il y a une certitude, même si la certitude de l'action est négative. Intolérance à la certitude, je continue. Le problème de l'intolérance à la certitude, c'est que ça va favoriser la croyance que se faire du souci est utile, nécessaire et responsable. Et oui, la plupart des gens qui arrivent dans mon cabinet avec un tag, ils sont persuadés que quelque part, se faire du souci, c'est utile et que d'abord, ça fait partie de leur personnalité, que ça fait d'être des personnes justement responsables qui vont leur permettre d'anticiper les choses pour ne pas avoir de problème. Donc, quand on a une croyance comme celle-là, c'est quand même très difficile de se débarrasser du souci. L'intolérance à la certitude influe aussi le processus de résolution de problème. Effectivement, on va tellement se faire du souci qu'en fait, on pense qu'en se faisant du souci, on va trouver une solution, sauf que le souci, ça n'a jamais amené de solution. Bien au contraire, on est en train de contourner le caillou dans le ruisseau plutôt que d'essayer de résoudre, d'enlever le caillou dans le ruisseau. On va participer, l'intolérance à la certitude participe également à la tentative d'évitement d'image mentale. Oui, forcément, j'ai des menaces, je me fais des scénarios, ça me rend anxieux, ça me fait peur, je vais tout faire pour ne pas y penser et pour éviter tout ça. Ce qui est justement ce qu'il ne faut pas faire puisqu'on va affronter ses peurs, on va s'exposer à ses peurs, c'est comme dans un film d'horreur, la première fois je regarde le film d'horreur, j'ai peur et puis plus je le regarde, moins j'ai peur. C'est pareil avec ces scénarios de vie qu'on est en train d'imaginer. Et puis, l'intolérance à la certitude va développer tout un tas de comportements comme procrastiner, vérifier, difficulté, faire confiance, élevé, bref, tout un tas de comportements qui, autant vous dire, ne sont pas du tout adaptés. Encore une fois, on va interpréter comme des comportements utiles, responsables, mais qui ne font qu'entrevenir le cercle vicieux. Et là, le plus difficile, et je me rappelle d'une femme que j'ai accompagnée il y a longtemps, de ça, plusieurs mois, et en fait, qui jeûnait systématiquement et voilà, qui surcontrôlait les forums, qui surcontrôlait, qui allait voir plein, plein, plein de spécialistes, des médecins, des spécialistes en permanence, en permanence, en permanence. Et en fait, plus elle faisait ça, plus elle avait l'impression que quelque part, elle était en train de prévenir, c'était de la prévoyance quelque part aussi, d'anticiper des problèmes de santé éventuels, qui bien dignement n'arrivaient jamais puisque dès qu'elle voyait un spécialiste, elle était rassurée sur le moment et puis, trois semaines après, elle avait mal à l'oreille et là, forcément derrière, elle venait de rechoper un cancer et il fallait qu'elle revend un spécialiste. Donc, le comportement sur le long terme ne résolait absolument pas le problème d'anxiété, même si sur le court terme, il l'a rassurée. Vous avez ici un petit modèle que je trouve bien issu du livre que je vous ai mis d'ailleurs, Arrêtez de vous faire du souci pour tout et pour rien. Ça explique bien le processus du tag, donc vous avez une situation réelle hypothétique et là, d'un seul coup, vous allez tomber dans le souci. Alors, ça commence avec le et s'il y avait ça, et s'il y avait ça. Donc, exemple concret, je viens de me discuter avec mon patron, ça, c'est la situation et donc je vais aller, alors là, c'est une situation qui est un cas concret, réel, et je vais bien sûr aller tout de suite anticiper des conséquences négatives. Et s'il commençait à ne plus lui faire confiance, et s'il commençait à me retirer des dossiers, et s'il pensait à m'incentier, et dans ce cas-là, et comment je ferais si j'ai plus de travail, et si je perdais mon travail, comment je vais payer ma maison, et si, et si, et si, ce qui crée un souci excessif, avec bien évidemment la croyance que ce souci est absolument utile pour moi, puisque je suis en train de trouver des solutions à ce problème, effectivement, de prise de tête avec mon patron, autant vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Ce qui va créer forcément de l'anxiété avec toute la fatigue, l'irritabilité, etc., qu'on a vu tout à l'heure dans les symptômes, avec des tentatives d'évitement, de neutralisation de ses pensées, soit je vais faire du sport en excès, soit je vais aller me lobotomiser dans des séries ou je vais essayer d'orienter une orientation inefficace au problème, alors que tout simplement, peut-être, il faudrait juste que j'aille discuter avec mon patron pour lui dire à quel point j'ai été peut-être blessée ou sensibilisée de ce qui s'est passé et de savoir qu'est-ce qu'il en pense. Et ça, on est sur une résolution de problème qui est basée sur l'affirmation de soi. Et forcément, tout ça, ça crée derrière de la démoralisation qui peut aller jusqu'à la dépression. Alors, la plainte, effectivement, quand les gens arrivent au cabinet, le tag, bizarrement, c'est peut-être celui qui, moi, est le plus difficile à repérer parce que justement, il y a beaucoup de comorbités. Mais à la fois, les gens arrivent en disant, je me fais du souci pour rien, je pense tout le temps, mon cerveau fonctionne en boucle, je crains souvent le pire, je suis surbranchée sur son niveau, mon mari dit que je pense trop. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se trame au niveau des soucis et des inquiétudes. Les origines, il y en a plusieurs, ce sont des hypothèses parce que bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance un peu problématique qu'on va être plus sensible. Deux enfants qui auraient eu le même type d'enfance, il y en a un qui va plutôt bien gérer l'incertitude et puis un autre qui va être complètement en instabilité, en anxiété face à l'incertitude. Mais néanmoins, il y a des hypothèses. La génétique, forcément. La biologie, parce qu'effectivement, il peut y avoir des équilibres au niveau hormonal, neurotransmiteur. En tout cas, maintenant, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Parfois, c'est vrai que pour certaines personnes, il suffit d'un tout petit quart d'antidépresseurs pour équilibrer tout ça et qu'ils aillent bien jusqu'en restant de leurs jours. La psychologie liée à l'enfance, éducation, l'expérience de vie. Et puis, il y aura les fameux déclencheurs. Qui est-ce qui va déclencher tout ça ? Il peut y avoir un déclencheur externe de facteurs psychosociaux, licenciements, divorces, cancers, maladies, etc. Puis, il va y avoir les déclencheurs internes, les sensations corporelles, les souvenirs, la fatigue, etc. Le maintien, alors, qu'est-ce qui va maintenir ce trouble ? Et c'est bien sûr là-dessus qu'on va travailler en thérapie, c'est d'abord la croyance de l'utilité de se faire du souci. Effectivement, dans notre petite tête, on est absolument persuadé qu'on est une personne complètement responsable si on se fait du souci. Et que ça fait, en tout cas, de nous, quelqu'un qui est plus prévoyant que les autres. Il y a la tentative de rechercher des solutions dans le souci, alors qu'au final, le souci, ça ne nous amène jamais, jamais de solution. En fait, ça tourne en boucle dans notre tête comme un petit hamster qui va courir et il ne va rien se passer. La tentative d'évitement cognitif de la menace, on va essayer de fuir ses pensées, ses scénarios et forcément, plus on essaie de fuir quelque chose, plus le cerveau va se dire, attends, je vais te le rebalancer, régulièrement et la tentative de recherche de solutions dans des comportements inappropriés. Forcément, si j'ai mal à l'oreille et que tout de suite, je m'en vais sur un forum spécialisé dans l'angoisse pour savoir pourquoi j'ai mal à l'oreille, effectivement, sur un moment, ça va me rassurer parce que tous mes petits copains qui font des grises angoisses vont me dire, mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, mais en fait, je ne fais qu'entretenir mon cercle vicieux et la prochaine fois que j'aurai mal au pouce, je vais retourner sur le forum pour savoir s'il y a des personnes qui ont déjà eu mal au pouce. Voilà pour les comportements. Prévalence et comorbidité, je vous laisse regarder tout ça. Le problème du TAC, c'est qu'il est rarement diagnostiqué, en tout cas, il est texte diagnostiqué tardivement parce que justement, la personne pense que ça fait partie de sa personnalité et que c'est utile de se faire du souci. Donc, souvent, il peut se passer des années, des années, des années avant que ce trouble soit diagnostiqué. 35 ans pour les femmes, 45 ans pour les hommes. Beaucoup de ces patients ne développent un TAC qu'au troisième âge. Forcément, plus tu te rapproches de l'âge où ce n'est pas sympa de vivre, plus effectivement, il va y avoir des problèmes de santé, les personnes autour de toi que tu vas perdre, des deuils, etc. Et tout ça, ce n'est pas très simple à vivre. La prévalence sur l'année de 3 %, la prévalence sur la vie est de 5 %. Ça, c'est quand même beaucoup de personnes qui vivent ce trouble. Donc, vous n'êtes pas un cas isolé. Et malheureusement, comme beaucoup des troubles anxieux ou des troubles de l'humeur, une prédominance féminine de femme pour un homme. Et oui, madame, souvent, nous sommes les plus sensibles à tous ces troubles anxieux ou de l'humeur. Prévalence et comorbidité, ça, c'est le diagnostic différentiel. En général, il faut savoir s'il n'y a pas un autre trouble anxieux ou s'il n'y a pas autre chose qui est associée à ce TAC. Généralement, on va retrouver la dépression, d'autres troubles anxieux, je ne vous ai pas remis, mais ça peut être la phobie sociale, la phobie spécifique, le trouble d'adaptation que j'ai mis d'ailleurs en dessous avec anxiété. Il peut y avoir un trouble panique. Il y a aussi tout ce qui est la co-dépendance. Et dans les troubles de la personnalité, on va retrouver les personnalités dépendantes ou évitantes. Le traitement allopathique, alors l'erreur, c'est de penser qu'il faut prendre juste un petit anxiolytique. Ça va largement être insuffisant. Aujourd'hui, c'est bien les antidépresseurs qui font effet à long terme. Mais ça, ce n'est pas mon domaine. Je laisse mes confrères de médecins généralistes psychiatres s'occuper de ça. Ils font ça très, très bien. Ils savent bien faire leur travail. Et aujourd'hui, effectivement, on sait que l'antidépresseur n'est pas uniquement recommandé pour la dépression, mais aussi pour l'anxiété, pour des traitements long terme. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Parce que forcément, quand le médecin généraliste donne un antidépresseur, la personne va dire « je ne suis pas dépressive ». Oui, c'est vrai, peut-être que vous n'êtes pas dépressif. Mais dans l'antidépresseur, il peut y avoir des rééquilibrages au niveau des neurotransmetteurs, on est énormément de hormonal qui fait que quelque part, vous allez aller mieux. Alors, enfin, la thérapie TCC, bien évidemment, parce que moi, je suis spécialisée dans la TCC. Alors, on va effectivement peut-être faire passer des questionnaires ou l'échelle pour savoir s'il y a un tag ou s'il y a d'autres troubles. Moi, je ne fais pas toujours passer des échelles parce que des fois, ça semble évident avec l'entretien. Quand j'ai des doutes, c'est-à-dire que sinon, je les fais passer et puis les échelles, je trouve que parfois, on perd un peu le lien avec la personne au niveau de l'alliance thérapeutique. Donc, je ne les fais pas systématiquement sauf si vraiment, j'ai un gros doute ou alors je demande à mon superviseur parce que je suis supervisée pour pouvoir avoir une idée un peu plus précise. Bien sûr, une fois qu'on a identifié le trouble, on va faire de la psychoéducation. Donc, on va expliquer le tag, on va expliquer c'est quoi les soucis, c'est quoi les inquiétudes, l'intolérance à l'incertitude, l'utilité du souci, les comportements, les événements, etc. Tout ce que je viens de vous expliquer. On va identifier les soucis. Donc ça, on va demander à la personne de prendre un petit cahier et dans la journée d'identifier les soucis, la récurrence, les déclencheurs avec le type d'anticipation négative et on va lui demander de les classer. Est-ce qu'on est sur le type 1 ? Donc, un cas réel. Est-ce qu'on est sur un type 2 ? Une situation que je suis complètement en train d'inventer dans ma tête. Au niveau cognitif, on va modifier les croyances sur l'utilité du souci parce que forcément, si je suis absolument convaincue que se faire du souci, ça va faire une différence pour moi et que ça va me sauver la vie, il y a peu de chances pour que j'arrête d'en faire. Donc, il y a un gros travail sur les croyances qui prend déjà beaucoup de temps. modifier le degré d'intolérance à la certitude, c'est-à-dire mettre en évidence l'incertitude comme un défi plutôt qu'un danger. Et oui, effectivement, est-ce qu'il est complètement… Je ne trouve plus mes mots, mais est-ce qu'effectivement, on peut envisager de contrôler l'avenir et de vivre dans un avenir qui est complètement certain ? Ça semble plutôt difficile et ça, il faut arriver à le mettre en évidence. On va rationaliser les pensées pour les soucis de type 1. Donc, on est dans du type 1 sur un événement qui est réel et actuel. Et là, on va essayer de restructurer les pensées, de les rationaliser ou de se focaliser sur de la résolution de problèmes. Exemple, si j'ai été licenciée, effectivement, je peux passer le restant de ma vie à me faire du souci et à m'inquiéter en me disant « Et si je perds ma maison ? Et si je perds mon mari ? Et si je tombe malade ? Et si je fais une dépression ? Et si, et si, et si ? » Tout en sachant que ça va forcément me détruire la santé et que ça n'apportera aucune solution. Alors que si j'ai perdu mon travail, la seule résolution de problème possible, c'est peut-être de dire « Tiens, soit je refais une formation et je profite de Pôle emploi pour faire une formation, soit j'envoie des CV, soit effectivement je fais une reconversion. » Voilà. Et là, on est vraiment orienté sur la résolution de problèmes. Identifier les événements saupeurs. Effectivement, quand j'essaie absolument de fuir mes pensées, alors là, on va être plutôt en comportemental aussi, en essayant d'avoir la distraction, de regarder Netflix, en essayant de faire plein plein de choses ou prendre de l'alcool aussi. Forcément, dans le TAG, on va beaucoup, beaucoup retrouver l'alcool parce que c'est tellement plus facile d'anesthésier ses émotions plutôt que de trouver des solutions et de se mettre en action. Au niveau comportemental, on a toujours la relaxation, la respiration. Mise en évidence des comportements inappropriés, et c'est là où justement, on va vous demander de recenser tous les comportements que vous avez dans une situation face au souci de type 1 ou face au souci de type 2. Est-ce que je vais survérifier ? Est-ce que je vais contrôler ? Est-ce que je procrastine ? Est-ce que je vais demander de l'aide ? Est-ce que je vais voir mon médecin ? Et puis, on va analyser tout ça et puis, tous ces comportements, on va voir si à court terme ce qu'ils vont nous amener et on va voir à long terme ce qu'ils nous amènent. La plupart du temps, on se rend compte qu'effectivement, à court terme, c'est super sympa parce qu'on est rassuré et puis on est calmé. Mais en fait, deux semaines après, rebelote, c'est reparti. Passer à l'action pour accroître l'intégrance et l'incertitude. Alors, passer à l'action, pourquoi ? Parce qu'effectivement, si je dois prendre la parole en public, je peux effectivement me faire du souci en me disant mais et si je me trompe ? Et si j'ai l'air ridicule ? Et si il me licencie parce qu'il se rend compte que je ne suis pas pro ? Génial ! Et donc, je reste avec mes soucis et mes croyances. Si je passe à l'action, j'y vais, je me rends compte qu'en fait, mes croyances, elles étaient un petit peu pourries et qu'elles n'étaient pas vraies du tout. Ça me permet de changer mes croyances. Donc, l'exposition comportementale que vous connaissez si vous travaillez avec moi. L'exposition en menace, en visualisation, ça c'est pour les soucis. De type 2, effectivement, je viens de perdre mon travail et là, je me mets un scénario catastrophe en tête comme quoi je vais tout perdre. Je vais avoir les huissiers qui vont en fait venir frapper à ma porte. Je vais perdre mon appartement. Du coup, mes parents vont me rejeter, ma famille va me rejeter parce que je vais devenir pauvre et je vais me retrouver dans la rue et je vais forcément tomber dans la mendicité et comme je ne vais pas le supporter, quelque part, je vais faire une dépression et puis je vais me retrouver en hôpital et puis je vais perdre mes enfants et voilà, et si, et si. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Plutôt que de fuir ce scénario qui nous fait peur, on va l'affronter, on va l'écrire sur une feuille et on va le relire encore et encore et encore. Et là, les personnes qui sont dans la pensée magique et il y en a, et je sais que parmi vous, il y en a qui m'écoutent parce que je sais que parmi vous, il y en a effectivement qui sont dans la pensée magique. Qu'est-ce qu'elles vont se dire ? Mais si je l'écris, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Ça risque de se réaliser. Et là, on est complètement dans la pensée magique qui est forcément quelque chose de complètement irrationnel. Donc, en fait, l'objectif, c'est bien d'affronter sa peur comme le film d'horreur en se disant plus je vais regarder le film d'horreur, moins que j'aurai peur. On va aussi utiliser les thérapies de troisième vague. Je ne l'ai pas noté, mais c'est surtout l'acte. Donc, il y a la pleine conscience et l'acceptation de ses émotions, de ses pensées. Pratiquer la pleine conscience pour observer ses pensées, observer ses émotions, ses sensations corporelles, sans jugement, sans fuite, mais bien dans l'acceptation. Pour après, se mettre en action parce que dans l'acte, ça veut dire engagement, d'action. Et avoir des comportements qui nous permettent non pas de nous éloigner de la souffrance, mais de nous rapprocher de nos valeurs, ce qui implique bien sûr de travailler sur nos valeurs, notre important, et les comportements appropriés qui nous ramènent vers tout ça. Voilà. Alors, j'ai mis effectivement trois livres. « Soigner le stress et anxiété par soi-même » de Dominique Servan que forcément, je mets en avant systématiquement parce que c'est la personne qui est un psychiatre qui d'abord est une personne d'une humilité incroyable et d'une gentillesse exceptionnelle qui est aussi la personne qui me forme et qui me supervise. Donc, je lui rends hommage aussi systématiquement. Il y a un deuxième livre qui est très bien fait qui est court, enfin, qui n'est pas beaucoup de pages. Je trouve ici facilement c'est « Arrêtez de vous faire du souci pour tout et rien ». Les thérapeutes aussi, il est très bien fait pour les thérapeutes. Et « Faire face au tag » qui est très, très complet. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. Je me sers vraiment de certains outils en cabinet. Voilà. Si vous voulez me retrouver, eh bien, je vous ai mis à nouveau mon numéro de téléphone, le site, l'adresse de mon site. Je vous rappelle que j'exerce au cabinet médical de Marie en face de la mairie de Marie, donc à Valenciennes. En tout cas, c'est à 5 minutes de Valenciennes. Vous pouvez retrouver toutes mes données. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous et peut-être de commencer à travailler sur votre tag si vous pensez avoir un tag. Bonne fin de journée ou de soirée. À très bientôt. je vous souhaite de prendre soin de vous